Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir d'entrer la K.O. pour qu'il y a une nouvelle émission, je dis assez, 18 octobre 2022. Hier, les admirateurs de cette voie, il n'y a pas de chance d'en voir parce qu'il y a tellement d'actualité, des manifestations, des portes au prince et d'autres activités. Donc, nous n'y a pas de chance pour nous être présent pour nous être capables d'en voir. Mais écoutez, je dis à nous là et nous venons avec quelques informations pour. D'emblée, c'est parti. La Police Nationale d'Haïti, nan département de l'artibonit, plus précisément, nan commune li an kou, réalise yon gwo kou, week-end passe ya. Nan se sa, nan kad yon patrouille routine, c'était donc samedi, ajan ki afekte nan komisariat la villa, stoppe 3 mam gang, gang grif. Alors, c'est qu'on sa yo dil, 3 mam gang, gang grif selon la police, et nek sa yo ra pou opere nan komune, ti rivye a la Tibonit. Baz gang grif lan, genye, 3 mam ki absent la dan pou kou alye la. Plusyon lot sorti blessé suite ak yon opération ki réalise, week-end nan, pa bon kote, ajan la Police Nationale d'Haïti. Alors, Brandi, sa yo d'apre eksplikasyon la Police, yo te souwout pou al detounen yon kamyon marchandiz ki soti nan fontier Haïtiano-Dominiken Elias Pinyas. Le ajan la Police yo kwaze yo d'apre komise police juridiksyon se mak la, Jean David Matias. Yon nan chauffe yo, pra yon bal tou, d'apre responsable police lan, ki fè konen yon te kouri ale avek li nan l'hôpital Saint-Nicolas nan se mak, e se la li tapal ran denye soufli. Gang sa ki loje nan, sa vyen yon, lokalite nan komune, ti rivye a la Tibonit, pa si span terorize populasyon lokal la, ak moun ki nan lot zon ki avwazine lyo. Sa se pou, e, la Tibonit, yon ti espas nan la Tibonit, me foun di ke departement si la, li gaye. Gyan pil goup gang ki nan departement si la. Sinon kite, la Tibonit, nou pral vin pre yon ti kal nan departement ouwes lan, nou pral e nan kanan. Depi kek jou la, am ta kapap di, gyan setyasyon tre, tre, tre kritik nan kanan. Yer, kelke ma aple, e li fèm yo temwanyaj. Temwanyaj sa, am ta kapap di, li blesim. E, moun sa a tou, li blese, kote ke, mou ta kapap di, la pran pil tan pou lou repren li. Ekoute bien, se yon zan menm ki ap sorti nan lot departement. Yon nou machine, m kwen son prive, yon ap travese kanan. Yon, epi m kwen nan zon titan yon, swa titan yon ou kanan, bandi kembe yon. Yon rentre nan ajea avek yon. Tantativ kidnaping. Neg yon di ap kidnaping. Yon fouye moun yon yon pre tout sa, yon pose de net me zan men. Moun yon se selman ak rad sou koyo, yon ale. Le yon yon ven nan ajea, gen neg kite gen tansyon pou ta fè viyol. Men, dapre temwanyaj zan menm nan, li di zim ke, bon je pat kite yon fè sa. E paske an pil nan yon di, mwensye, kite moun yon ale, paske nou fin pren tout sa yon pose de, an nou kite yon ale. Dok depi, zan menm sa, li rive la kai li. Bon l pat rive la kai li nan, jwa lte pasye dan mi, kote yon zan mi. Men, li sou le chok, e tout lot moun ki akompanye li. Se pou mdi nan ke, blok sa yon takou lou pran titan yon, pran zon kanan an, se tet chaje. E bie, goun bandi nan blok kanaran, paske pabli, wè kanaran sa. Ge kanaran 2, ge kanaran 50, ge kanaran 70, ge kanaran 90. Denye man nou te wè, on materiel ki nan men yon bandi. Nan kanaran, an on chen baladen. E nè ki ap fè diolè, nè ki ap bat lestomak yo, kom kwa, se yon menm ki sel kok chante nan basko la. Bref, e bie, bandi sa li menm li pren la parol. Pou fè ron dèklarasjon, se yon bandi ki installe li o nivou de kanaran 2, an tande ki saldi. Mou sa li tout pe ria, mou sa li tout moun, e bon, mou sa li tout koun, e bon, mou sa li tout koun, mou sa li tout koun, kwa, kanaran, sa li tout koun, kwa, kanaran, ke kapalili, mou sa tout koun koun ki moun. Mou sa li m pa fè diolè, an kò rizon, paski mè simè ki lem fè odjo, se yon bò barè bounè gisi. E bò de ki ap fè vyo abri alba y piti chumadèm yon manji, se yon mèm yon mèm kwa kap boykote, kap boykote tout moun. E bò de setan, odjo nou yo, vide nou yo, se li mèm ki richesse pou tout nèk sa ron. E de ki samle fi peyi akone, mbò se ke e out nò a, evi de kanan an sasanzis, te ge yon baga li tap trafese, ki te vremmen, ki te out la pivin vremmen ebrat sikap. Mbò se ke tout peyi abitu avèk sistem bloké la riyan, men, bi yon fason e kyo te kon ap fèl lot bò a, kon ap viole madè sara yo, kon le baga moun nati kamionet yo, prè moun toti malè re yo. E mbò se ke, nou mèm na kanan an di, noti mèm tèt nou ansam, noti zi nou avèk de zotza, paske tout sa ki a passe ya, yon te jos mèm soudou nou. De fe te se nou mèm ki te plis fos, na kanan an, tout sa ki passe avèk tout kanan an, yon mèm soudou nou. Mye mbè te peyi akone kanan a ge kez blok. Kanan a ge kez blok, ni ba mò zon ki piti, kanan a pa oriyel, kanan a so krakateli. Sa rezi de fare ba la passe moun pa konnen, epi nè ki siyap vore moun te vore ka fe vyo, yon mèm ditout sa ouvle. E mèm kanan a de tou, te viktim de vyo lò sa yo, de tou sa ka passe yo. Bò pokou ni a la wafle tou peyi akone, pa ge de zotza anko, paske kanan a de te mit piratè, nou goumen, nèk sa ouva la anko, nou gi kotwole tout koti sa yo, pa ge de zotza anko sou out la. Tou moun ka passe alèz. E spesialman moun nan nou, nou kapasse alèz sou out la. Mponè nou pa jen felicitasyon en fesak dinyen yo, se madyo selman, ne giyo ete e se, pou moun ka toujwa al gade yo pou yo fe vyo. Mponè nou si tout moun wensi sa se moun dap zi, mpamete plis, bagay di se, di voi sa, ok? Mponè nou sa lè tou peyi ak, mponè nou sa lè touk moun, e mponè nou sa lèvo a kanan an, sa lèvo a tou kanan an kèk a pali, nou sa tout moun di moun. Mpè zi mpap fè o dijon, anko rejon, paske vissime ki lèm fè o diyo, se vim brebari boun egi si. Mponè nou sa lèvo a vroi al ba y piti tumadem yo mangi, se mèm yo ménan kwa kap boykoté, kap boykoté tout moun. Mponè da setan, odio nou yo, vidio nou yo, se li mèm ki richesse po tout mèk sa. E dè ki sam me lè fi pè y akonè, mponè se ke, e out no a, evi de kanan an sasanzis, te gè yon bagalit a po fessé, kite vremmo, kite out la te vini vremmo ebrat sikap. Mponè se ke tout peyi a habituat. Est-ce ke dèklarashon sa sufi pou kapab rhodone konfian sa yon se i lè moun ki a frikante zon si la? Pa suur. Pascu ke, e pa seuleman chèf de gang sa ki kontrole espace si la. Gè yon pil lot espace. Alou, pou moun yo te kapab ge konfiance, te kapab rassure. Se si, e seuleman si, se te chèf de gang si la ki kontrole tout espace kanan, men ke plize a lot chèf de gang. Alou, peut-être pou ti espace pa la, li kapab bay rassurance ke, pap gen persone ki ap viktim, men e pou l'autre koti yo. Bref, nou pralè nan département du nord, e nou pralè nan komoun Pilat. Sa set un kri d'alam. Lansè par l'ansyen députè de set si akonskripsyon, Roms Perilus. Nan komoun si la, e nan pil seksyon komunal, neg aksam fè sa yo vle. Neg aksam, tou ye moun le yo vle. Sa vle di la polis pa egziste pou yo. E, sou ap ga denonseye de komoun nan periyan, nombrou de polisye ki toujou prezant nan komisari a yo, yo pap cham proporsyonel ak kantite moun ki bejwan sekurite. Pa egzamplo, ou pronjon ki ge anviron 15 a 20 mil moun la dan, epi ou ge kat polisye. Koman? Moun praljwen sekurite. An touka, an an suiv. Nan mikou, konfrenon yo, voa kriol. Plis pa se 3 moun, deja viktim an babal, bandi a me kapsikule sou motosiklet nan magou 8e seksyon komunal Pilat. Goup bandi a me sa yo opere nan komun lan san ke sote la jounet an koulanuit an bajet tout moun sa ki mette Pilatwa yo nan gro difikulte pou vake a okupasyon yo. Yon sityasyon ke ansyen depute komun sa womp sra perilus denonse. Ansyen palman teya, Roms Perilus, mande intervensyon la polis ak la justis prese prese nan komun Pilat pou mette men nan kolet genkste sa ou. Nan non populasyon ma mande pou la justis la polis akompanye victime yo pou yo kapab fèr se ke du doa pou yo kapab jwenn bandiyo pou yo meke o deba ou pou yo juje e puni ou sa ou fèr. jwenni jwenni maksino Pilat pou ve ou ak keol. An tout ka moi je pense que sa pe provoke beaucoup d'enkiétude akote probleme en sécurité gang kap ferra e pas si pala e kon rapor ki publye nan dat samedi kez octobre 2022 an kote ministère santé publique ak populasyon fèr etat de 22 personnes décédées nan cholera nan strukture de santé nan pey d'Haïti d'après MSPP sou 384 cas suspect 197 prend en charge nan strukture traitement cholera yo donc cholera tout bon messie de charge le cholera de retour en Haïti nou prale un peu plus tard paler sou l'autre dossier gang nan pey yo dossier vite l'homme dossier 400 marozo l'appel lancé par TT à travers 7 8 pou d'ya mounyo évite zon kwa de bouke ya sispan fréquente zon sila pas ke ne pot le on l'obel k peter et les sa ou k retrouvé entre l'enclume et le marteau on va se quitter avec la déclaration faite par le ministre des affaires étrangères haïtien genéus jan victor devan l'ONU dit te dit que tout bagage sous kontrol moi mais monsieur en pile le kon le pou paler nan chak situation e koun ya li armé li de couraj porske te gen un réunion ki ta fete hier nan conseil sekurité an position chak peyi sou kriz haïtien nan e li armé li de couraj pour dire la réalité tel kel l'e nan ptande e gade a la foie ministre Jean Victor Genéus nan miko konfren Luxon de Seville monsieur le président j'ai la délicate mission de porter devant le conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les haïtiennes et les haïtiennes ne vivent pas ils survivent je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés c'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au conseil de sécurité la profonde gratitude du premier ministre dans son excellence docteur Ariel Henry et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le conseil et les pays membres en se sont penchés sur le dossier d'Haïti et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population il s'agit d'un pas dans la bonne direction je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le mexique contre les chefs de gangs et ceux qui les financent je me félicite également de toutes les mesures que le conseil a déjà prises et celles qu'il a adoptées pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale c'est la réalité criante et concevable du peuple haïtien que je vous expose je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux une fois de plus mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi depuis le 12 septembre la situation a dangereusement évolué vers la détérioration des événements malheureux et regrettables sont enregistrés chaque jour des pertes en vie humaine kidnapping destruction de biens publics et privés viols vols pillages menaces et intimidations ce qui plonge davantage le pays dans le chaos avec des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de la population et notamment la résurgence du choléra monsieur le président la résolution 2645 du conseil de sécurité adopté à l'unanimité le 16 juillet a prorogé pour un an le mandat du bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 15 juillet 2023 conformément au dispositif 3 le conseil demande au gouvernement haïtien de présenter une mise à jour sur l'état d'avancement du dialogue national associant toutes les parties haïtiennes au plus tard le 17 octobre 2022 c'est l'objectif de ma participation à cette réunion pour vous présenter un résumé du document que le premier ministre vous a transmis à travers le secrétaire général dans une correspondance datée du 8 octobre encore monsieur le président sa dernière semaine on assiste à une dégradation considérable de la situation socio-économique du pays le terminal pétrolier de Thon à l'entrée sud de la capitale éprouvait beaucoup de difficultés pour livrer le carburant par les voies habituelles du fait de l'action des gangs qui contrôlaient le quartier le 12 octobre 2022 c'est le terminal pétrolier de Varouë le plus important du pays qui est occupé et contrôlé par des gangs armés les tentatives des forces de l'ordre pour débloquer la route ont échoué et se sont heurtés à des tirs d'armes de gros calibre cette situation a causé une pénurie de carburant et a entraîné des conséquences catastrophiques pour le pays des hôpitaux ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leurs activités l'eau potable ne coule plus dans les robinets les stations de pompage sont à l'arrêt faute de carburant le transport public est réduit l'approvisionnement de la capitale et des villes de province en denrées alimentaires devient difficile et risque d'aggraver rapidement la crise humanitaire 12 000 emplois sont menacés dans la zone frange de Caracol qui risque de fermer ses portes incapables de s'approvisionner en carburant la suppression de la subvention publique du carburant a été l'une des causes de la turbulence sociopolitique qui a secoué le pays se traduisant par des pillages des agressions ciblées contre des membres du gouvernement et des personnalités politiques qui ont subi des attaques sur leurs biens et leurs personnes Monsieur le Président Cette effervescence sociopolitique est également financée par des acteurs économiques menacés dans leurs intérêts immédiats Ils s'opposent à l'arrêt par le gouvernement de la subvention de 400 millions de dollars sur l'importation des produits pétroliers Cette mesure a attisé le mécontentement des secteurs mafieux qui ont également profité de la situation pour semer le trouble et bloquer le pays cherchant par tous les moyens à faire échouer le processus de transition C'est dans cet environnement instable et dangereux que vit la population haïtienne désemparée et qui affronte le terrible quotidien C'est avec impatience qu'elle attend le retour à la normalité et surtout à la sécurité le premier des biens Il devient urgent pour Haïti d'avoir un soutien robuste qui viendrait en appui à la police nationale en vue de juguler la crise humanitaire en neutralisant les gangs armés pour garantir la libre distribution du carburant et faciliter la reprise des activités Dans ce contexte le premier ministre son excellence son excellence Dr. Ariel Henry mandaté par le conseil des ministres a adressé le 8 octobre en cours une lettre au secrétaire général Antonio Guterres sollicitant la solidarité agissante des pays amis d'Haïti des pourparlers politiques accomplis L'initiative de la Troïka secteur universitaire secteur privé secteur religieux comme facilitateur avec le support du BINU en dépit des efforts déployés elle n'a pas apporté des résultats encourageants La commission Dialogue du 11 septembre 2022 est une initiative personnelle du premier ministre entamée notamment avec la visite au domicile